Comment est-ce que vous avez fait la musique ? Jérôme Tranche, je travaille à l'EDIM depuis 10 ans. Je suis rentré ici comme régisseur général, d'abord comme musicien. J'avais un groupe de musique qui s'appelait Mobulu. Ce qui n'était pas évident, c'est de réussir à réunir tout le monde et à mixer tout le monde à l'intérieur de la console de mixage. Après, c'est assez simple, c'est juste un mixage, mais il fallait trouver la console qui corresponde bien, donc on a un petit peu cherché. Et puis, il s'est trouvé que la 01V était la console de mixage la plus, en termes de prix aussi, de coût, et puis aussi l'aspect compact entre deux pistes, en fin de compte, qui sont reliées à l'intérieur de cette console. Je travaille surtout autour des effets, je travaille pas mal les reverbs, des fois quelques delays, mais sinon, comme beaucoup de musiciens autour de moi rajoutent des effets, mettent de l'électronique, j'ai un rôle très infime par rapport à ça. Je suis aussi administrateur de l'école, et c'est moi qui gère aussi l'organisation technique. L'Orchestronica est aussi une partie pédagogique, on fait des actions culturelles, donc on intervient, on fait des ateliers de musique assistée par ordinateur auprès de collèges, par exemple le collège de Cachan, pour le public amateur, donc on a des adultes qui ont envie de faire Orchestronica, et donc on fait des soirées adultes amateurs, et donc moi je fais aussi des animations pédagogiques autour de ça. Voilà, c'est aussi la troisième partie, en fin de compte, de l'activité d'Orchestronica, c'est ouvrir Orchestronica. Voilà, une vraie communauté musicale à l'édime, qui renforce évidemment le projet. Si toutes les personnes étaient complètement éclatées, ça pourrait fonctionner, bien sûr, sur d'autres bases. Mais là, il y a en plus cette connivence d'une communauté musicale, finalement. Un bon mixeur, c'est quelqu'un qui suit la musique, et qui essaye en permanence d'optimiser et d'homogénéiser les sons, et de faire en sorte que la musique soit la meilleure possible. C'est aussi bête que ça. Et c'est sûr qu'on n'est plus dans un geste technique, on ne fait plus travailler le même cerveau, on travaille vraiment, on est « patché » entre guillemets, mais on est patché à l'artistique. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre être sur la façade ou être au milieu du dispositif, si ce n'est le fait que, bien sûr, il y a un contact, une proximité qui est encore plus forte, et du coup un suivi qui est encore plus accentué. Sous-titrage ST' 501 ...